Je voudrais vous soumettre, on se rappelle que dans la paracha de Tetsavé, nous continuons l'avènement du Mishkan. C'est-à-dire qu'au bout du compte, parmi les différents éléments du Mishkan, il y a ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire avec justement la structure, l'arron abrite, la menorah, etc. Et puis on continue cette semaine en mettant un accent sur les vêtements du Kohen et du Kohen-Gadol en particulier. Il faut avoir en tête que les vêtements du Kohen-Gadol font partie des ustensiles essentiels du Mishkan puis du Migdash. Le vêtement, comme j'ai déjà un petit peu évoqué dans le passé cette relation au vêtement, j'avais fait un cours, si vous avez l'occasion, sur les cloches et les grenades aussi en bas du manteau du Kohen, en tous les cas, il est clair que chaque élément des vêtements du Kohen-Gadol, il est là pour réparer une dimension, réparer au sens de réparer mais aussi d'accomplir, une dimension inhérente au peuple juif en tant que tel, que ce soit par rapport au meurtre, par rapport à l'effronterie, par rapport à la débauche, par rapport au caleçon, le caleçon long qu'il porte dessous, d'accord, l'airachamel, la crabe saveranceur, la crabe saverance gourou, etc. Et puis, il a en plus, et ce n'était pas hasard si c'est justement Aaron, le père des Kohen-Gadolim, animé par l'amour de la Mishraël, qui porte sur son cœur le pectoral avec les douze pierres, n'est-ce pas, où sont gravés le nom de chacun des peuples, chacun des enfants, et que là-dessus, il y aura évidemment cette dimension miraculeuse de ce qu'on appelle les Ourim-Betoumi, c'est-à-dire qu'on a une question importante à poser, alors on sort, il y a une lumière, il y a des tins lentes qui s'opèrent de ces pierres-là, mais il y a aussi deux pierres qui sont sur les épaules du Kohen-Gadol, d'accord ? Et là aussi, ils sont gravés d'un côté comme de l'autre, les noms de manière équilibrée, six d'un côté, six de l'autre côté, le nom des tribus sur ces deux pierres. Alors, je vous lis le verset, justement. Donc, tu prends ces deux pierres, deux Shoah, dont on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quelle pierre c'est, encore que j'ai trouvé des références, je peux essayer de comprendre ce que cela implique, et au bout du compte, donc tu as inscrit les deux, les fils, les noms d'Evnée Israël, sur ton épaules. Ces d'Evnée Shoah sont aussi appelées Avnée Hren, c'est-à-dire des pierres, au bout du compte, qui plaisent, qui ont la grâce. Première question importante, pourquoi est-ce que les pierres qui sont sur les épaules de Aaron Akoem, de Coen Gadol, sont justement d'Avnée Shoah ? La première question, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas au bout du compte d'autres pierres, d'autres types de pierres ? Pourquoi pas du diamant, pourquoi pas, je ne sais pas quoi d'autre, mais pourquoi d'Avnée Shoah ? La deuxième question, évidemment, qu'est-ce que cela implique ? Pourquoi c'est sur les épaules, dans cette réalité-là ? D'accord ? Pourquoi est-ce que cela implique cela ? Pour essayer de comprendre cela, on va un peu plus loin, et en fait, on découvre que dans la suite de notre paracha, à tout révé, chapitre 28, verset 4, à tout révé, tarchi, je vais, Shoah, ve-yèch, me-chou-batsim, zahav, yu-bemiloué. Rappelez qu'on a évoqué cela au tout début, vous avez les douze pierres sur le pectoral, et parmi ces pierres, il y a donc une ligne, sur la quatrième colonne, un, deux, trois, quatre, trois, 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 puisque c'est trois, quatre fois trois, douze, et on a trois pierres, Tarshish, Shoah, Yech, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une des tribus d'Israël qui a pour pierre, qui l'exprime, la même pierre que le Kohen Gadol a sur ses épaules. Parce que Tarshish, il me semble que c'est Zébouloun, mais je ne suis pas certain, j'ai oublié, Shoah, on sait quelle tribus c'est, et Yech, on sait quelle tribus c'est. Yech, Yash, le Jasp, c'est Yech, c'est Benyamin, ça on sait, puisque c'est une des qualités aussi qui nous rappelle les Hachamines, s'approche de Puri, c'est une des qualités particulières des fils de Rachel, et de Benyamin en particulier, n'est-ce pas ? C'est de parler quand il y a besoin de parler. Et toute la pudeur de Rachel, ce n'est pas qu'elle ne parle pas, c'est qu'elle parle au bon moment. Benyamin, pendant douze ans, il ne parle pas. Esther, quand on ne lui a pas demandé de parler, elle ne parle pas. Elle parle et elle risque sa vie, comme vous le savez, au momentum le plus important. Ça, c'est la pierre de Benyamin. La pierre de Shoah, c'est Yosef. Alors là, c'est là où ça dit aussi intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on a jugé bon que ce soit d'Afka, la pierre qui est l'expression de la tribu de Yosef, qui soit sur les épaules de Haron. D'accord ? Achat. Il faut peut-être essayer de comprendre tout cela. J'ai dit qu'on ne savait pas ce que c'était, sauf qu'on trouve dans le Midrash Rabbah, et justement, Rabbeinu Bechayé le rappelle aussi, que c'est une pierre de couleur noire, mais d'un noir tellement puissant, tellement profond, qu'on a presque l'impression que c'est un miroir. D'autres commentateurs vont dire, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on ne sait pas ce que c'est comme pierre ? Parce qu'elle doit englober, de toute manière, toutes les pierres. Rabbeinu, on est dedans là. Harona Cohen, il a les douze pierres, il n'en a pas une plutôt que l'autre, sur son pectoral. Il porte ses pierres, avec gravé les six tribus de chaque côté, c'est-à-dire qu'il est investi pour l'unité du peuple juif. Et ces pierres, évidemment, comme on l'a dit, appelées aussi Avné Chén, elles trouvent grâce. On n'a pas encore totalement répondu pourquoi c'est sur les épaules, ça on va y revenir. Et surtout, pourquoi justement, qu'est-ce qu'il a différencié dans cet investissement pour le peuple juif, qu'est-ce qui différencie les pierres qu'il porte sur le cœur, des pierres qu'il va porter, au bout du compte, sur les épaules. On va peut-être commencer par ça, ce que nous dit le Ramadvali. Le Ramadvali, justement, dit quand on va se poser la question pourquoi c'est ainsi, il nous dit la chose suivante. D'abord, il est évident qu'il faut être porté, il faut avoir le cœur porté pour le peuple juif, ça c'est le pectoral, inspiré donc par les douze tribus, mais il ajoute, on porte sur notre cœur le sceau, la trace qui nous rattache à Yaakov Avinu. On se rappelle que le don de la Torah, n'est-ce pas, est donné à on voit l'unité encore une fois de Yaakov, l'unité de tout le peuple, à travers justement cette Torah qui est donnée. On va revenir là-dessus. Le fait est, c'est qu'il est donc investi par ça. Une fois qu'on a cette inclinaison du cœur, ça s'élève au niveau des épaules. Pourquoi ? On a un bon sentiment, un sentiment évoqué par le cœur. Seulement, il faut que la tête aussi elle fasse comme il se doit. Tu peux avoir une bonne intention, tu peux avoir une volonté de faire du bien autour de toi, ce qui est tout à fait noble, mais il faut que ce soit corroboré par une cohésion, par une, on va dire presque rationnelle. Par la tête, ça, c'est la tête. Et il faut qu'il y ait un lien, on va dire le ramadreli, entre la tête et le cœur. La première dimension au-dessus du cœur qui tient de relais à la tête, qui tient de liaison à la tête, c'est les épaules. Ce qui nous dit, on s'élève des sodes israëls et les roches. Les épaules qui sont directement sous la tête. Première évocation. Alors, il poursuit encore une fois. Vous comprenez qu'il y a chesed et gvura. Le chesed, la grâce évoquée par le cœur et la gvura, la tête, la réflexion évoquée par la tête. Et donc, les épaules, au bout du compte, sont reliées l'un à l'autre. On ajoute un point intéressant, c'est que quand on voit dans le Midrash sur la Mezousa qu'on va mettre sur le pan de nos portes, alors on fait toujours un lien entre la crainte révérentielle envers la cage au-dessus de notre tête et les épaules qui sont au bout du compte autour de cette port, de ce pan de port. Encore une fois, on retrouve cette notion encore une fois de la conception humaine, de la cohésion humaine. C'est-à-dire que justement, de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de ma tête mais d'avoir justement une sorte de stabilité pour pouvoir m'y attacher. Donc, les épaules. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va nous dire avant de poursuivre, il y a dans le Zohar. Alors, on dit le déquel Machane Ephraim et Mahoum HaShemesh en parlent. Sur le fait que les lettres sont appelées pierres. Autiot, c'est Havanim. Qu'est-ce qu'il est demandé ? Ce n'est pas tellement étonnant dans ce temps que j'évoque maintenant. Parce que dans Havanim, n'oubliez pas que vous avez Hav et Ben. N'est-ce pas ? On a une sorte de filiation encore une fois qui se conçue à travers ça. la lettre en hébreu Hoth, elle est aussi l'expression justement du désir. Havan, c'est la même racine. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de liaison encore une fois par le biais de la lettre que je vais utiliser. On va nous dire le déquel Machane Ephraim, il y a justement deux pierres, on aurait pu mettre tout d'un côté ou tout d'autre côté, non. Il y a aussi deux dimensions quand on veut essayer de comprendre cette parole qui nous est transmise. Et cela va nous permettre d'être mieux compris parce que je vais évoquer maintenant. Si on demande à Aar de prendre Avnei Shoham, c'est-à-dire de prendre les lettres de Shoham, c'est quoi les lettres Shoham, Shin, Hei, Nem, c'est les lettres à la fois comme vous le savez de Hachem et les lettres de Moshe. C'est pas ? On les met des deux côtés. Nous dit le Rav Yeshua Orovitz Mi Dazimkov du Maroc comme son nom l'a dit. Nous dit comme cela. Nous disent les Rachanis. Justement, on a dit Avnei Shoham qui sont des Avnei Hain. Hain, si ce n'était pas encore clair pour vous, Hain chez les Rachanis c'est aussi Chochmat Anistar, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la Kabbala je pense que si vous ne l'avez pas compris encore maintenant je pense que ça y est on est dans le Hain Hamakom Ali Oshbab dit le Midrash la grâce de l'endroit pour ses habitants Hain Isha Al-Baala la grâce d'une femme pour son mari nous dit le Rav Ramez Asher Ikar Abodatenu l'essence même de notre travail doit être à cause à cause de l'exil de la présence d'Akkadosh Boro et sur Tzion et Yerushalay l'essence de notre travail de notre effort doit être concentré sur ces deux dimensions C'est quoi l'endroit qui au bout du compte doit trouver grâce aux yeux de ses habitants il doit y avoir une sorte d'amour entre l'endroit et ses habitants c'est évidemment quand on prie pour Tzion et Yerushalay retrouver Yerushalay et Isha et Baala c'est la présence d'Akkadosh Boro donc le travail du Kohen Gado il va être devré sur ces deux dimensions-là deux pierres pour retrouver et pour comme dirais-je pas seulement retrouver installé de manière constante et bien ce lien privilégié qui nous relie à Tzion et à Eretz Yisrael les deux évidemment étant combinés l'un dans l'autre mais ça n'arrête pas là j'ai dit que ça a venu qu'au bout du compte c'est les lettres de Moshe et les lettres de Hachet et pourquoi Yosef celui qu'on a pas il ne faut pas l'oublier pourquoi c'est justement Yosef il faut se rappeler il faut se rappeler deux choses la première c'est la dimension de Moshe Rabbeinu je suis presque même ému de le faire aujourd'hui parce que j'ai posé la question à un ami aujourd'hui est-ce que tu vois un lien entre les pierres de Shoah entre Yosef entre Moshe Rabbeinu et il me dit non je n'ai aucun rapport d'abord il ne s'était pas posé la question et en plus de ça il n'y a aucun rapport non 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 c'est pas l'essentiel de Moshe non non Moshe c'est Lévi ça n'a rien à voir mais il y a un point essentiel et ce n'est pas un hasard si je fais ça aujourd'hui je vous rappelle en fait qu'on sort du 7 Agave la mort de Moshe Rabbeinu la naissance et la mort de Moshe Rabbeinu n'est-ce pas il y en a quelque chose qui est évoqué qui est fondamental d'abord on peut bien comprendre que quand on parle au bout du Congo de la présence d'Akojburu on comprend pourquoi effectivement les lettres de Shoah c'est les lettres de Hachem et dans ce cas pourquoi tu n'as pas dit Avne Hachem ou Avne Moshe alors on va nous dire le Degel Mahane Ephraim que justement il y a deux dimensions la première dimension quand on étudie c'est qu'on essaie de comprendre ce qui nous est dit au sens le plus obvi mais on pourrait tomber dans l'écueil à se contenter de cet enseignement-là tel qu'il nous est livré et puis il y a un autre danger qui serait le danger j'ai envie de dire inversé c'est-à-dire que quand on va voir au bout du compte une prière un percet un chapitre n'importe quoi on va dire oui il faut comprendre ça au niveau supérieur etc etc mais c'est tellement supérieur et tellement allégorique d'une plaise qu'on en oublierait presque d'abord et avant d'autre c'est une réalité concrète c'est comme quand on parle de la sortie d'Egypte évidemment on ne se contente pas de parler d'une sortie d'Egypte historique au sens obvi du verset mais ça en fait aussi partie si on disait l'objectif de la sortie d'Egypte c'est une dimension spirituelle profonde philosophique métaphysique non d'abord et avant tout c'est sortir d'Egypte d'abord c'est lire le verset d'abord c'est avoir une fois une situation concrète réaliste dans le monde dans lequel nous vivons mais il y a cette deuxième dimension donc justement pour ne pas tomber dans l'écueil de croire que c'est ou le plus simple possible ou uniquement allégorique les lettres sont un petit peu mélangées on ajoute une dimension supplémentaire la problématique de Moshe Rabbeinu quelle est la spécificité de Moshe Rabbeinu comme vous le savez Moshe Rabbeinu est né et décès de cet Adab Moshe Rabbeinu il est il est contre pas contre c'est pas le terme contre il est l'expression de tout le peuple juif ensemble il n'est pas l'expression d'un individu il ne peut pas remplacer au bout du compte un individu dans l'Israël il est tout le peuple juif ensemble on commence à voir les six le nom des tribus qui sont gravés sur cette pierre qui sont le miroir qui englobe toutes les couleurs et qui est noir tellement au miroir ou qui englobe toutes les couleurs de la meilleure que Moshe au bout du compte l'essentiel de son rôle c'est d'arriver justement à transmettre et à réparer et amener Israël dans sa spécificité aussi particulière intime à révéler au bout du compte chacun des membres de ce peuple son identité quand on nous dit que justement c'est à la fois les pierres de Hachem et à la fois les vocations de Hachem et aussi les lettres de Moshe on veut mettre en évidence le rôle essentiel de Moshe Rabbeinu je voudrais vous lire pour terminer ce que nous dit le Rav Kharla c'était vain nous dit nous dit le Rav Kharla l'essentiel de Moshe c'est d'arriver justement à transmettre la valeur de cette élévation quand vous entendez le don vous devez entendre l'être au même s'élever n'est-ce pas c'est l'essentiel justement qui est en train de se transmettre à chacun des membres du peuple on a dit qu'Altikra Moracha on a dit on a dit au bout du compte que Torah Tzvanu Moshe Moracha Kedat Yaakov Torah Moshe Rabbeinu a donné la Torah et on te dit au patrimoine à l'héritage de Yaakov n'est-ce pas le fait est c'est que ce n'est pas justement on le dit le Midrash on ne dit pas Moracha mais Mehorasa être fiancé c'est-à-dire à garder vivant encore une fois ce lien qui nous rattache au Père qui nous rattache à la sainteté et cette sainteté justement qui nous rattache au Père n'a de sens quand elle est unie autour justement d'un même idéal qui est l'idéal de la Torah l'expression de la Torah avant que M. Ravino arrive justement c'est Yosef Yosef comme vous le savez c'est la tunique particulière la personnalité de Yosef qui exprime justement la justesse et qui exprime justement cette unité du peuple autour de lui et par conséquent quand Aaron il a cette pierre ces deux pierres sur gravées sur ses épaules et bien il a l'indication que pour arriver à une unité cohérente et authentique ça ne peut passer que par le biais de la Torah et ça ne peut passer que par le biais encore une fois de cette Torah réunie autour de la nation dans la nation d'où le fait qu'effectivement il y a ces deux pierres est-ce que c'est clair sur ce point d'accord il y avait juste je vois en somme Moshe n'est pas été le seul qui écoutait Hachem et pouvait presque répondre il répond Shalom Eva d'accord ça c'est le premier point sur la parasha qui me paraissait intéressant et encore une fois je vous répète on sort du Seint Adar donc c'était l'opportunité Hachem et